Pour renforcer son entrejeu, le Real Madrid de Florentino Perez cible un milieu allemand qui est aussi dans les petits papiers du Barça. Après Manchester City, c'est au tour du Real Madrid de marcher sur les plates-bands du Barça. Pour renforcer son entrejeu et en prévision des départs potentiels de Toni Kroos et Luka Modric l'été prochain, le club de Florentino Perez suit de près les performances du milieu allemand Florian Wirz. Selon Sport, le milieu offensif de 20 ans évolue actuellement au Bayer-le-Vercuzan. Il correspond au profil politique que suit le président madrilène, Florentino Perez, en tant que jeune joueur talentueux. Sous contrat jusqu'en juin 2027, son prix est loin d'être accessible, puisqu'il vaut actuellement 85 millions d'euros sur le marché des transferts et le club allemand le valorise 100 millions. Hormis le Real Madrid, Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, ainsi que le Barça de Xavi, font partie des candidats potentiels à sa signature. Cependant le FC Barcelone n'est pas capable de formuler une offre aussi importante pour le joueur et pourrait donc se faire dépasser par la concurrence. Le Bayern Munich avait aussi déjà tenté de se l'arracher. Florian Wirz c'est l'une des promesses du football allemand qui compte sur son évolution pour renforcer une équipe en transition. Le Real Madrid s'est renforcé ces dernières années au milieu de terrain, avec les signatures de Valverde, Camavinga, Chouameni, Bellingham et Gullet. La concurrence sera rude pour cette promesse au milieu, surtout si le Real Madrid investisse autant sur Kylian Mbappé ou Erlinga Allant. Selon nos informations, le Real Madrid pourrait bien faire une offre pour Kylian Mbappé lors de la dernière semaine du mois d'août. Il reste un peu plus d'une semaine seulement pour que le mercato estival ferme ses portes, et la situation contractuelle de Kylian Mbappé n'a pas évolué. Certes, l'attaque en tricolore a retrouvé le groupe après avoir été mis dans le love parisien pendant plusieurs semaines, et il a même marqué face au Toulouse FC pour son grand retour le week-end dernier. Mais son contrat expire toujours en 2024, et les discussions ne semblent pas vraiment avoir avancé, même s'il y a eu un rapprochement entre la direction et la vedette de l'équipe. Dans l'état actuel des choses, Kylian Mbappé pourra dialoguer avec les clubs qui souhaitent s'offrir ses services, dès le 1er janvier prochain. Et parmi les principales écuries intéressées par le bondinois, il y a le Real Madrid. Depuis le début de l'été déjà, le club de la capitale espagnole joue une sorte de double jeu, n'hésitant pas à utiliser la presse locale, pour faire passer des messages souvent contradictoires. Parfois, les journaux madrilènes expliquent effectivement que l'état-major Merengue n'a jamais prévu de passer à l'attaque pour le français cet été. Puis, quelques jours plus tard, ces mêmes médias dévoilent que si une fenêtre de tir se présente, et que Mbappé fait le premier geste, Florentino Perré pourrait lancer une offensive. Un flou total, qui commence à agacer bien du monde en Espagne, bien illustré par les dernières informations de José Pedrerol dans El Chiringuito. Personne n'a dit que c'était impossible, lui aurait-on ainsi répondu, lorsqu'il s'est renseigné auprès des têtes pensantes du Real Madrid sur la possibilité de voir l'ancien de Monaco débarquer cet été. On rappelle que José Pedrerol est particulièrement proche de Florentino Perez, et même son relais médiatique préféré. Il faut aussi signaler qu'eux-mêmes, si le Real Madrid a plutôt bien lancé sa saison, avec deux victoires en deux journées de Liga, beaucoup d'observateurs et de sociaux sont inquiets par la maigreur de l'effectif dans le secteur offensif, où José Lu est le seul numéro 9 de métier. Si Carlo Ancelotti obtient pour l'instant des résultats convaincants, avec ce duo Vinicius Rodrigo aligné en pointe devant Jude Bellingham, cette nouvelle ligne offensive madrilène n'offre encore aucune garantie sur le moyen long terme, notamment en vue des grosses échéances européennes. Le Real Madrid peut-il se permettre de jouer avec les deux jeunes Brésiliens en guise d'attaquant de pointe, ou de confier les clés de son attaque à un Josu qui n'a pratiquement aucune expérience sur la scène continentale ? C'est un pari plus que risqué, et même irresponsable pour beaucoup, surtout après une saison où le Real Madrid a terminé très loin du Barça en Liga, et s'est montré très impuissant face à Manchester City en Ligue des Champions. C'est pour cette raison, qu'il ne faut rien écarter d'ici la fin du Mercato, surtout si la situation contractuelle de Kylian Mbappé ne change pas. Selon nos informations, une offre du Real Madrid après le duel parisien du week-end face à Lens n'est pas à exclure. Lui Campos fait ainsi fuiter autour de lui que les Meringues pourraient formuler une proposition pour Kylian Mbappé au cours de ce sprint final du Mercato. Une recrue galactique de dernière minute, qui ferait aussi, il faut le dire, les affaires du PSG. Sur le plan financier du moins. Le Real Madrid aurait enfin sa référence offensive, et son joueur capable de marquer une trentaine de buts par saison, Kylian Mbappé réaliserait son rêve, et la direction parisienne récupérerait un joli chèque. Même s'il faut déjà prévoir des négociations assez intenses dans un délai assez étriqué.